bonjour à tous au moment où vous regardez cette conférence nous sommes le jeudi 13 janvier j'ai préenregistré cette conférence pour des raisons pratiques ce qui me permet d'être en direct dans le chat avec vous pour répondre à vos questions au fil de la conférence alors n'hésitez pas à l'utiliser depuis 2018 le 13 janvier donc grâce à saverio tomasella qui est docteur en psychologie et qui a largement contribué à faire connaître la notion d'hypersensibilité en france cette journée met en avant les différentes formes de sensibilité élevée si vous le voulez bien nous emploierons plutôt cette notion de sensibilité élevée ou haute sensibilité car le préfixe hyper est souvent entendu de façon négative saverio tomasella a aussi créé l'observatoire de la sensibilité qu'il m'a demandé de co-diriger depuis 2019 avec elodie crepel tous les trois nous avons souhaité donner cette année de la visibilité pendant toute une semaine aux professionnels formés à cette thématique par le biais des conférences auxquelles vous avez pu déjà peut-être assister ou que vous pouvez revoir en replay sur la chaîne youtube de l'observatoire de la sensibilité sur ce modèle je vous propose aujourd'hui d'aborder le thème de l'intelligence émotionnelle en lien avec la haute sensibilité mais avant toute chose je vais me présenter pour ceux avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger je suis fanny marais j'ai passé 12 ans en entreprise dans des grands groupes internationaux essentiellement à des fonctions marketing il y a quatre ans je me suis formée au coaching à la systémie et à l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et sensibles j'accompagne en coaching des particuliers et en entreprise où je donne aussi des formations de toutes ces expériences est sorti un livre en 2021 dont vous voyez la couverture sur cette page mais si je m'adresse à vous aujourd'hui c'est au titre de ma certification à l'outil d'inventaire de quotients émotionnels eqi alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème parce que des confusions sont faites parfois entre la haute sensibilité et l'intelligence émotionnelle la question est la suivante est ce qu'une personne hyper ou hautement sensible a forcément une intelligence émotionnelle élevée pour ceux qui ont suivi des conférences depuis le début de la semaine vous savez que lorsque l'on se parle de haute sensibilité on parle à la fois d'une charge sensorielle et d'un potentiel émotionnel la charge sensorielle renvoie à la notion d'hyperesthésie d'un ou plusieurs de vos sens qui seraient plus stimulés que la moyenne que ce soit l'ouïe l'odorat ou le toucher ou la vue je vais pas m'attarder sur ce point car c'est le second volet qui va nous intéresser aujourd'hui à savoir le haut potentiel émotionnel comme son nom l'indique c'est un potentiel tout repose en fait sur la façon dont vous interagissez avec vos émotions je rappelle que ces dernières sont des indications de ce qui se passe en nous de ce que nous ressentons consciemment ou non et qui se manifestent par des ressentis physiques qui nous indiquent que nous avons des besoins que nous avons ou non respecté pour les personnes hautement sensibles on parle souvent du grand huit des émotions avec de l'intensité vers le haut et vers le bas certains auront appris au fil du temps à reconnaître ses émotions et à les traduire à autrui d'autres sont plutôt coutumiers de la cocotte minute où les émotions débordent car ils ont trop souvent mis un couvercle dessus donc vous voyez que ce potentiel émotionnel est plus ou moins bien appréhendé en fonction des personnes pour qu'une intelligence émotionnelle soit développée nous allons voir que la conscience de ses émotions est le point de départ mais que l'intelligence émotionnelle recouvre des notions beaucoup plus large que cette seule conscience émotionnelle alors depuis quand se parle-t-on d'intelligence émotionnelle je vous ai mis ce petit schéma qui représente les différentes étapes et vous voyez que cela démarre en 1980 avec le phd américain ruven barron qui parle pour la première fois de emotional quotient en 83 le fameux Howard Gardner qui est souvent très connu sur les intelligences multiples aborde cette thématique dans les années 90 il y a le terme d'emotional intelligence qui est mentionné et en 1995 le fameux aussi daniel goldman qui est connu pour avoir écrit sur les intelligences émotionnelles a écrit emotional intelligence why it can matter more than iq donc on voit que cette notion d'intelligence émotionnelle se dessine en parallèle de l'histoire du quotient intellectuel en fait leur réflexion à tous ces chercheurs était la suivante on parle souvent de quotient intellectuel qui a priori est une donne à la naissance et que l'on peut faire rarement évoluer quand le quotient émotionnel peut lui évoluer au fil de la vie et donc ils ont voulu le décortiquer pour comprendre comment il se composait et justement comment on pouvait le faire évoluer alors je vous mets ici une définition de cette intelligence émotionnelle qui serait un ensemble d'aptitudes émotionnelle et sociale qui établirait la façon dont nous percevons les choses et nous nous exprimons la façon dont nous développons et maintenons des relations sociales la façon dont nous faisons face aux difficultés de la vie la façon dont nous utilisons les informations émotionnelles de façon efficace et significative ce serait donc une aptitude à vivre nos émotions de façon saine et constructive sur les plans professionnels et personnels cette définition est issu du modèle qui signifie en anglais c'est un modèle nord américain alors il en existe plusieurs mais celui ci me semble le plus complet et pour l'avoir éprouvé de nombreuses fois dans la pratique je le trouve aussi très pertinent et très juste alors je vous le présente ici vous voyez qu'il se divise en cinq échelles qui sont représentés par cinq couleurs différentes et qu'à l'intérieur de chaque échelle il y a trois sous échelle donc on a ici les cinq échelles et à l'intérieur les trois sous échelle donc vous voyez qu'au total on a quinze sous échelle dans cette notion d'intelligence émotionnelle la philosophie du modèle est la suivante si vous avez une perception juste de vous vous pouvez être en mesure de vous appuyer sur cette conscience émotionnelle pour interagir avec autrui et donc entrer en relation de façon authentique mais le modèle vous permet aussi et c'est souvent ce qui est oublié dans les différentes définitions d'intelligence émotionnelle de définir comment vous intégrez vos émotions dans vos prises de décisions et dans les moments de stress alors il y a une cent trentaine de questions qui sont proposées pour une analyse dans le cadre professionnel mais aussi parfois personnel j'ai fait passer de nombreuses eqa et depuis 2020 ce qui m'a permis en fait de tracer des liens au sein de ces 15 items dont je vous parlais entre haute sensibilité et intelligence émotionnelle et c'est ce que je me propose de vous partager ici de façon succincte bien sûr parce que c'est en temps limité alors on commence si vous voulez bien avec la première échelle qui est la perception de soi et donc à l'intérieur de cette première échelle il y a trois sous échelles la première sous échelle c'est l'amour propre c'est à dire la capacité que l'on a à se voir clairement se comprendre à respecter à la fois nos qualités et nos défauts nos limites et nos potentialités alors que trouve-t-on ici la plupart du temps chez les personnes très sensibles et bien un score souvent il faut le dire en dessous de la moyenne statistique dû à un manque en fait d'estime de soi cette estime de soi défaillante elle peut venir de multiples facteurs comme le manque de reconnaissance de l'extérieur mais aussi de la difficulté à constater soi même ses propres accomplissements le sentiment de décalage aussi qui fait perdre confiance en ses capacités alors comment faire remonter cet amour propre et bien la réponse se trouve dans la sous échelle suivante celle de la réalisation de soi qui est en fait si vous voulez la capacité à se fixer des objectifs en phase avec nos propres valeurs et à nous engager dans des activités qui enrichissent et donnent du sens à notre vie d'où l'intérêt finalement de revenir sur vos accomplissements notamment professionnels afin de faire remonter cet amour propre alors ici le score peut être élevé si vous aimez vous challengez à l'inverse lorsque la réalisation de soi est faible cela signifie la plupart du temps que vous êtes dans une période d'insatisfaction professionnelle par exemple ou que vous êtes désaligné par rapport à vos valeurs cela peut aussi traduire une certaine forme de perfectionnisme et d'exigence envers soi que l'on retrouve souvent chez les personnes hautement sensibles la troisième sous échelle ici c'est la conscience de soi émotionnel c'est à dire la capacité à reconnaître ses émotions à en comprendre les causes et en mesurer l'impact sur soi et sur les autres donc on disait en introduction que cette conscience de soi émotionnel c'est un petit peu le point de départ à toute chose alors pour les personnes hautement sensibles le résultat ici souvent est élevé ce qui semble logique pour des personnes dont les émotions sont très vives mais il se peut aussi qu'ils soient faibles si la personne s'est suradaptée et qu'elle a appris à tort qu'il valait mieux qu'elle mette ses émotions sous le tapis alors surtout dans le monde du travail ou pendant des années on a entendu que les émotions devaient rester à la porte de l'entreprise nous allons voir que cela peut avoir des conséquences sur de nombreux autres indicateurs dans le modèle et je vous propose de passer à l'échelle suivante celle de l'expression individuelle elle démarre par la première sous échelle qui est l'expression émotionnelle c'est à dire la capacité à exprimer ce que l'on ressent de façon appropriée alors je vous disais qu'il y a des conséquences d'une conscience de soi émotionnelle faible ou élevée d'ailleurs et bien sûr la conscience de soi émotionnelle a une conséquence directe sur l'expression émotionnelle si ma conscience émotionnelle est élevée je suis au fait de mes ressentis et donc je peux apprendre à m'appuyer dessus pour communiquer c'est d'ailleurs tout le travail qui est proposé par ce que l'on appelle la communication non violente la cmv ou la communication bienveillante qui permet de traduire factuellement nos besoins derrière nos ressentis mais à l'inverse il y a des cas de figure où quand bien même la conscience émotionnelle est développée l'expression émotionnelle ne l'est pas pour autant car je m'interdis dans certains contextes de partager mes ressentis pensant là aussi que ce n'est pas appropriée la deuxième sous échelle c'est l'affirmation de soi elle est directement liée finalement à l'expression émotionnelle c'est si vous voulez la même chose que l'assertivité l'assertivité étant la capacité que l'on a à exprimer ses pensées ses sentiments mais aussi ses opinions clairement et dans le respect de l'autre et donc cette assertivité elle est malheureusement parfois basse pour les personnes hautement sensibles car elles craignent trop souvent de prendre trop de place de dire ce qu'elles pensent d'être jugées de ne pas toujours plaire et donc leur indépendance émotionnelle qui est la sous échelle suivante est elle aussi malheureusement parfois faible l'indépendance émotionnelle c'est la capacité que l'on a à prendre des décisions à se diriger soi-même libre si vous voulez de toute dépendance émotionnelle or il se trouve que les personnes très sensibles vont souvent aller demander l'assentiment ou l'avis de chacun avant de prendre une décision ce qui peut diminuer leur indépendance émotionnelle et on verra que là aussi cela peut avoir des conséquences notamment sur leur prise de décision j'en arrive à la troisième échelle qui est celle des relations humaines et dont la première sous échelle est bien évidemment les relations humaines alors les relations humaines c'est à dire la capacité que l'on a à établir et à maintenir des relations mutuellement satisfaisantes elles sont très souvent au beau fixe pour les personnes hautement sensibles parce que c'est important pour elles de vivre dans une certaine forme d'harmonie alors l'empathie qui suit dans cette échelle bien sûr est très développée chez les profils hautement sensibles c'est je le rappelle la capacité finalement à identifier et à comprendre les émotions mais aussi les pensées d'autrui sans pour autant s'identifier à lui c'est là toute la différence si vous voulez quand l'empathie est très développée ça peut expliquer aussi finalement que l'indépendance émotionnelle soit basse parce que la vie des des autres compte beaucoup on en tient beaucoup compte mais comme on rappelle ici l'empathie ne doit pas se transformer en compassion c'est à dire littéralement le fait de souffrir avec les autres donc l'empathie ici ça va être un outil formidable pour se connecter aux autres mais ne doit pas nous mener à adopter en tant que personne hautement sensible une position de sauveur alors je passe rapidement sur la responsabilité sociale parce que si vous voulez c'est une notion qui est parfois un tout petit peu à part dans ce modèle et surtout elle ne ressort pas de façon forcément polarisée pour les personnes hautement sensibles c'est un peu la capacité que l'on a à être arrivée par un intérêt commun et à contribuer au sein de la communauté cela m'amène donc aux deux dernières échelles du modèle qui sont souvent moins explicité je trouve lorsque l'intelligence émotionnelle est abordée c'est ici la prise de décision avec en tout premier lieu la résolution de problème c'est à dire la capacité que l'on a à identifier et définir un problème ainsi qu'à générer à mettre en oeuvre des solutions efficaces alors si l'indépendance émotionnelle est faible la résolution de problème peut l'être aussi parce qu'en effet cela prend du temps d'aller recueillir l'assentiment de tous et donc cela retarde notre résolution de problème de surcroît soit si des émotions fortes sont en jeu cela peut mener la personne à de la procrastination qui est familière des personnes sensibles chez qui le passage à l'action peut être repoussé ce qui ne leur permet pas finalement de les faire gagner en confiance et du coup c'est un cercle vicieux qui se met en place ce cercle il ne peut être interrompu que par le test and learn c'est à dire le fait d'essayer des choses pour en voir le résultat et puis analyser ce résultat pour ensuite s'ajuster la deuxième sous échelle c'est le sens de la réalité c'est à dire la capacité que l'on a à voir les choses de façon objective telles qu'elles sont plutôt que telles que nous aimerions les voir ou bien telles que nous les craignons or ici les personnes qui ont tendance à anticiper des scénarios catastrophes peuvent avoir un sens de la réalité modifiée la plupart du temps ce sens de la réalité il est en dessous la moyenne chez les personnes hypersensibles s'il n'englobe que l'aspect émotionnel des choses on sait que les personnes hautement sensibles ont un traitement sensoriel approfondi des informations ce qui parfois les mène à laisser de côté des aspects plus rationnel et dans cette prise de décision ils analysent dans ce modèle aussi le contrôle des impulsions c'est à dire notre impulsivité la capacité que l'on a à retarder ou à résister à cette impulsivité à agir alors le contrôle des impulsions il va être bas si la conscience de soi elle aussi est basse je m'explique vous vous souvenez nous parlions de la fâcheuse tendance que l'on a à mettre ses émotions sous le tapis parfois le problème dans cela c'est que ces émotions elles ne disparaissent pas pour autant contraire elles s'accumulent et elles se décuplent elles finissent par exploser du coup sous le coup de l'impulsivité justement et le résultat est l'inverse de ce que nous pensions obtenir en masquant nos émotions alors j'en arrive à la dernière échelle qui est celle de la gestion du stress la gestion du stress démarre par cette notion de flexibilité qui est la capacité à adapter nos émotions nos pensées et nos comportements à un environnement changeant alors là ça peut être une vraie difficulté pour les personnes hautement sensibles parce que le changement non voulu il peut être très perturbant souvent des personnes me disent à la suite de ce rapport que elles aiment provoquer le changement mais souvent le changement qui vient de l'extérieur et qui n'est pas celui que l'on a provoqué lui est très perturbant et donc il peut venir augmenter le stress qui déjà à la base est souvent très présent chez les personnes hautement sensibles et donc la tolérance au stress peut être basse en fonction soit de ce changement inopiné ou des événements de la vie et donc pour en finir avec ce modèle la notion d'optimisme nous laisse avoir le bon côté de la vie avec une attitude positive même dans l'adversité il se trouve que pour les personnes hautement sensibles on retrouve souvent des scores plus faibles parce qu'elles ont tendance à voir le verre à moitié vide alors quand on leur pose la question les personnes hautement sensibles vont répondre que elles ne sont pas pessimistes mais réalistes donc dans ce cas là ça peut être intéressant d'aller analyser le sens de la réalité vous vous souvenez dont on a parlé précédemment ici dans la prise de décision voyez donc qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre la haute sensibilité et une intelligence émotionnelle développée pour que cette dernière le soit il est nécessaire que les émotions soient une aide à chaque instant et non une entrave au développement de la personne ce qui était ce qui est intéressant dans ce modèle je trouve ce sont les liens en fait que l'on peut faire entre les différents items pour dessiner un profil toujours unique et chercher des clés de développement sur des axes plus faibles propres à chacun tout en s'appuyant sur les points forts alors j'en ai fini avec cette présentation le chat en direct va s'arrêter en même temps que la diffusion mais vous aurez toujours l'occasion de poser des questions sous le replay ultérieurement et auxquelles je m'efforcerai bien sûr de répondre alors j'espère que ce sujet vous aura intéressé que ce soit pour votre entreprise ou à titre individuel si c'est le cas et que vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à me contacter notamment via mon site internet je vous encourage aussi bien sûr à suivre la suite des conférences proposées par l'observatoire de la sensibilité jusqu'à dimanche midi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt 1 2 1 2 2 2